Un peu contrariant d'en prendre trois à la maison face au Havre, quand dans quatre jours vous jouez un match importantissime dans l'histoire du club. On est quand même d'accord sur ce constat-là. Oui, mais il ne faut pas mélanger. C'est deux compétitions différentes, c'est des contextes différents. Moi, je pense que ça n'aura pas d'impact sur le match de Ligue des Champions. Clairement pas d'impact. Plutôt l'impact positif, je vais voir. Le fait que les remplaçants, ceux qui sont rentrés, ont un impact direct sur le résultat, ont impacté. Donc Ramos qui marque ce but, qui est décisif. Ça, je pense que c'est important pour l'entraîneur. Après, le résultat final de prendre trois buts, pour moi, c'est anecdotique. Vous êtes sur la même ligne que Sydney, cette histoire de contexte doit nous faire oublier le contenu. On oublie le contenu ce soir ? Non, c'est aussi un petit rappel à l'ordre. Ça montre que quand on ne met pas tous les bons ingrédients, le résultat, il ne tombe pas tout cuit. Donc ça peut même rendre service pour le match de mercredi. Il faut être mobilisé à 100%. Mais bon, on a quand même assez peu de doutes sur la mobilisation des Parisiens pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, ils ont fait preuve de caractère. Pendant longtemps, ils n'en ont pas fait assez dans ce match. Mais sur la fin, ils ont eu le caractère et la personnalité pour aller arracher le talent, pour aller arracher le nul. Oui, on parlait de ce contenu, de ce contexte. Des joueurs ont marqué des points, on en a perdu ce soir. Là voilà, dans un premier temps, si on reste sur un débrief assez global, Sydney. Non, comme l'a dit Dom, je trouve que c'est assez important. C'est-à-dire que le coach peut se servir de ce genre de match. On peut penser à Barcola, à Dembélé, qui n'ont pas été vraiment dressés percutants en première période. Et leur petite piqûre de rappel, leur dire voilà, il y a un match mercredi, le match que tu as produit ce week-end n'est pas satisfaisant. Il fait en sorte que ça devienne un grand match mercredi. Mais moi, Ramos, je pense que Ramos, ça devient plus qu'une alternative finalement. On se dit, ce genre de joueurs qui est capable de marquer dans ce genre de position, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu même. Il est rentré, oui. Puis il y a le débat avec Colomoigny aussi en permanence, Dominique, alimenté ce soir par la bonne entrée de Ramos. Oui, mais là, pour le coup, Ramos a pris beaucoup d'avance sur Randal Colomoigny depuis le début de l'année. Il a marqué 14 buts, toutes compétitions confondues. Il en a mis 11 en 2024, donc il est vraiment dans une très très bonne période. Je regardais un peu son parcours cette saison. Il a été très très peu utilisé sur les huitièmes et les quarts de finale. Il a joué cinq minutes contre le Barça, c'est tout. Pour l'instant, il ne rentre pas dans le 11, mais bon, c'est une vraie alternative. Le grand rendez-vous dans quatre jours avant de revoir les six buts de cette partie. 21h, mercredi prochain, dans quatre jours. Le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse allemande du Borussia Dortmund. Pour ce qui constitue l'un des rendez-vous les plus importants dans l'histoire du club, on est là pour vous donner les premières infos. Paris accroché ce soir. Le Borussia a perdu, puis j'ai envie de dire bien perdu cet après-midi, Dominique. Oui, ça arrive aux autres aussi. Le Borussia a fait du Borussia, c'est-à-dire qu'ils sont imprévisibles cette saison, mais y compris à l'intérieur d'un même match, après avoir très très bien démarré, et pris l'avantage sur la pelouse de Leipzig, ils ont explosé. Ils ont explosé en vol et ils auraient pu en prendre encore plus. À quatre jours du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a donc été accroché à la maison. Ce soir, face au Havre, trois buts partout. On salue celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Canal Plus Foot. On va débriefer avec Sidney Govou et Dominique Armand, le PSG, qui a poussé jusqu'au bout du bout du bout en fin de match pour arracher ce titre de champion. Mais on en restera, Dominique Armand, à trois buts partout. Le but ici de Gonzalo Ramos. Oui, Paris qui avait deux buts de retard et qui arrache un point grâce à un sacré coup de tête et à une performance athlétique presque de Gonzalo Ramos. Ah oui, c'est vraiment l'intelligence de l'attaquant de surface. Alors le centre est de qualité aussi, il faut le noter. Il n'est pas absolument pas en jeu. Mais là, voilà, son petit déplacement, il le ralentit, il se positionne. Et là, les deux petits pas en avant, la tête, des tentes verticales. Et derrière, il faut la smacher. Parce qu'il est loin du but. Il est très loin et il y a beaucoup de justesse dans son déplacement et dans sa tête. Après le match face à Clermont, avant le Barça, bonne perf de Gonzalo Ramos. On vous avait posé la question, est-ce qu'il peut éventuellement démarrer face au Barça ? On avait une idée de la réponse. La réponse était non. Je vous repose la même question, Dominique et Sidney. On connaît les trois de devant, ce sera compliqué pour mercredi. Ça sera toujours compliqué pour lui pour l'instant, peut-être même dans cette saison. Mais je pense qu'il devient une alternative plus importante. C'est-à-dire que le changement peut arriver plus rapidement. Il peut prendre de plus en plus d'importance dans cette attaque. Même si on voit offensivement un Colomoni encore un peu davantage, surtout face à la défense d'Ortnick un peu plus longue. Clairement, il confirme sa très bonne période. Il est en train, il fait une passe décisive, il marque un but. Il dit au coach, je suis là, je suis prêt. Oui, il y a des bonnes performances. Il y a aussi un capital sympathie autour de lui, quand on est supporter du PSG. Paris accrochait donc ce soir trois buts partout. En attendant, Luis Enrique, en vous rappelant qu'à la pause, le Paris Saint-Germain était mené, si ma mémoire est bonne, de buts 1. On est bien d'accord. Je vous rassure, on a bien vécu ce match ensemble. En prendre trois ce soir à la maison, forcément, si Paris avait pu éviter, ça aurait été mieux. On va quand même revoir le troisième but. Merci à David Baradel. Le troisième but encaissé par le Paris Saint-Germain, la faute de Danilo dans la surface. Bon, ok, ce n'est pas grave. On veut bien l'entendre, s'il ne l'est. Mais psychologiquement, là, vous êtes un Danilo, vous concédez un pénalty à quatre jours de Dortmund. Il ne jouera pas, lui. Exactement. C'était la suite de ma phrase. Vous m'avez pensé, c'était la suite de ma phrase. Oui, il y a des concentrations. Ça vous dérange si je vous dis que ça fait désordre ? Moi, non, ça ne fait pas désordre. Il ne faut pas exagérer les choses. Paris est déjà champion, c'est une certitude. Danilo, s'il fait une forte dinatation, ils sont dans un contexte qui est différent. Je pense que les Parisiens avaient certainement envie de gagner ce soir, mais avec un peu plus de dilettante, on va dire. Et la faute de Danilo, c'est ça. Il ne le voit pas venir. Franchement, il commet la faute. D'ailleurs, ça n'aurait pas été sifflé, ça n'aurait pas non plus été un scandale. L'arbitre prend l'addition de la siffler. Voilà, c'est son choix. Mais non, moi, je préfère vraiment te dissocier les deux. Je ne veux pas venir que ce soit un scandale. On va aller voir. Je vois que Paul et Fred nous écoutent. Je vais passer pour le rabat-joie. On a le droit de dire, messieurs, que Paris n'a pas fait un énorme match ce soir ou vous allez me tomber dessus ? Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose en plus. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Oui, j'ai pas été cool, là. Après, on est assez d'accord avec le plateau. Quand le plateau dit que ce ne sera pas le même contexte, que les joueurs sont forcément focalisés sur Dortmund. On le voit d'ailleurs au changement opéré par Luis Enrique, que lui-même était déjà en train de préparer cette rencontre-là. Puisque de l'avis du technicien au de ses 600 matchs en Ligue 1, vous avez vu Luis Enrique faire des changements qu'il y avait déjà prévus peut-être hier. Moi, je suis persuadé que Barcola et Dembélé, c'était prévu qu'ils ne fassent que 45 minutes. Et je pense que Marquinhos aussi, quand il est sorti, c'était prévu. Donc, il avait déjà son plan. Il voulait donner le temps de jeu pour qu'ils aient du rythme. Mais c'était prévu. Ensuite, il faut souligner la bonne performance du Havre. Il ne faut pas la minimiser. Je pense qu'ils ont fait une très, très bonne animation défensive. Ils ont bien défendu. Et puis, les Parisiens, ce qui leur manque, c'est les accélérations. Mais ce n'est pas que ce soir qu'ils manquent les accélérations. C'est souvent. Prestation avraise saluée ici en plateau et par nos commentateurs. Et on va écouter en direct un homme qui a fait du mal ce soir à Paris. Un ancien Marseillais. Il est aux côtés de Laurent Paganelli. André Ayou. Oui, qui a prolongé. Déjà, bravo, bravo. Parce qu'encore ce soir, tu démontres que tu es à la hauteur de l'événement. Et c'était important de l'être ce soir parce que ce n'était pas un match facile. C'est sûr que ça n'a pas été un match facile. On a eu du mal à faire bouger le bloc adverse et créer des occasions. Maintenant, on reste quand même leader du championnat. Et on va attendre le résultat de Monaco pour voir si on est champion. Oui, et puis c'est pas mal de revenir de 3-1 à 3-3. Ça démontre aussi qu'il y a beaucoup de choses dans cette équipe-là. Que ce soit mental, technique, tactique. On a senti qu'il y avait beaucoup de choses derrière. C'est vrai que ça montre la force de caractère qu'on a. On travaille tous les jours pour ça et on va tout faire pour gagner les prochains matchs. En tous les cas, t'as prolongé, c'est ça, t'as prolongé. C'est chouette, c'est chouette. Je pense que c'est un plaisir intense et c'est un honneur. Je pense qu'on vit ça intensément quand on est jeune joueur. C'est sûr que c'est une fierté de signer dans le club que j'aime. Ça fait 11 ans que je suis là. Je suis arrivé en 2014. Je tenais à remercier le président pour la confiance, le coach. Et le club et toutes les personnes qui m'ont accompagné au quotidien dans ma réussite. En tous les cas, tu le mérites. C'est sûrement que tu le mérites. Et puis j'espère que tu as encore de très très belles années devant toi. J'espère aussi. Merci. Merci à toi, c'est trop cool. Merci beaucoup. Les premiers mots de Warren Zairemry suite à sa prolongation sur canal. Au micro de Paga, la prolongation en avant-match. Au côté ici de Nasser El Khalaifi. Au club depuis 11 ans. 11 ans plus 4 prolongations jusqu'en 2029. Pour Warren Zairemry que l'on va raccompagner dans les couloirs du Parc des Princes. Trois buts partout. Joli plan sur l'agent de sécurité. On vous rappelle quand même, Dominique, que Paris peut être champion demain. Alors qu'André Ayou, qui a marqué également l'ancien Marseillais au parc, Paris peut être champion demain quand même. Oui, Paris peut encore être champion lors de cette 31e journée. Pour ça, il faut que Monaco ne gagne pas demain. Monaco sera en déplacement à Lyon en début de soirée. Puisqu'on est sur les classements, celui du Havre aussi. Évidemment, dans un instant, on reverra tous les buts. Mais les Havrets ce soir, alors oui, il y a beaucoup de frustration. Mais c'est quand même un point importantissime dans l'opération maintien. Tous les points comptent à ce stade de la saison. Et ce point permet au Havre de remettre la tête hors de l'eau à la différence de but par rapport à Metz. 29 points chacun. Oui, un peu contrariant quand même, Sydney. On commence tranquillement à entamer le débrief. Le PSG évite le pire face au Havre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre le PSG et le Havre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, les amis, c'était le dernier match avant d'affronter le Borussia Dortmund, les gars. Et dans ce match, il suffisait juste que le PSG se mette en confiance en gagnant le match. Sauf que, les amis, les choses ont maintenu pour le PSG. Lui, c'est vrai que dans ce match, il a fait tourner. Il a fait tourner au goal. Il a mis Kelo Navas. Kelo Navas, qui était presque à la cave, il n'a pas joué depuis très longtemps. Enchaînée centrale, c'était Marquinhos et Danilo. Les latéraux, tu avais Beragdo et Hakimi. Les deux milieux, tu avais Vitina, Zen, Emery. Et en attaque, il y a eu le Quatuor, Ousmane Dembélé, Bacola, Marcosensio et Kolo Moani. Sauf que, les amis, le PSG a été rapidement dépassé. Le PSG a été rapidement dépassé. C'est d'abord le Havre qui ouvre le score. Ensuite, Bacola revient. Ensuite, Andraio, il marque le 2-1 à la pause. Donc, le but. Le but d'Andraio permet au Havre de prendre l'avance à la pause. À la mi-temps, c'était 2 buts à 1. Au bout d'investir, le Havre enfonce le PSG 3 buts à 1. Et là, tu as un Contrôle Ramos qui est vraiment monstrueux. Tu as un Contrôle Ramos qui est vraiment monstrueux, les gars. Donc, c'est lui qui permet au PSG de revenir à 3 buts partout. Il délivre d'abord, il passe sur Hakimi. Ensuite, il marque un super coup de tête. À la 95e minute, ça fait 3 buts partout. Le PSG refuse de perdre. Le PSG a un vaincu à Ligue 1 depuis très longtemps. Très longtemps, les amis. Ils sont un vaincu à Ligue 1. Donc, ce n'est pas vraiment une très bonne opération pour le PSG. Puisque le PSG, c'est une équipe, je l'ai dit, pour moi, c'est le point faible du PSG, la défense. La défense, les amis. Ce PSG-là, ça consède beaucoup de camions. Ça prend beaucoup de buts. Ça prend trop de buts, les amis. Trop de buts. C'est une amissive que chaque match t'encaisse. Je ne sais pas si le PSG a déjà fini un match en faisant le clean sheet. Ça fait très longtemps que moi, je n'ai plus vu un match du PSG avec des clean sheets. Ça fait très longtemps, les amis. Le PSG finit toujours par un petit début. Moi, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, sur le papier, lorsque tu regardes la charnière Marquinhos d'Amelio, c'est une charnière qui tient quand même la route. Mais à chaque match du PSG, tous les matchs du PSG ou presque, le PSG encaisse toujours le but. Le PSG encaisse le but. Tu as eu un Lucien Riquet qui avait tourné. Lucien Riquet qui a mis Clien M'appel sur le banc. Clien M'appel a débute sur le banc. Clien M'appel, lorsqu'il débute sur le banc, ça ne gêne plus personne. Pourtant, avant, ça faisait des polémiques. Ça écrivait des articles. Avant, ça écrivait des articles sur Lucien Riquet. Je n'aime pas Clien M'appel. Aujourd'hui, Clien M'appel débute sur le banc. Ça ne choque plus personne. Donc, Lucien Riquet qui a décidé de faire tourner. Il a mis Clien M'appel sur le banc. Il a mis Lee Kangin sur le banc. Il a mis Consolo Ramos sur le banc. Et bizarrement, ce sont ces entrées-là qui ont changé le cours du match. Notamment Consolo Ramos et Ling Kangin. Le dernier but, c'est le centre de Ling Kangin qui dépose un super centre sur la tête de Consolo Ramos. Il dépose vraiment un super centre. Ça fait donc 3 buts partout. L'espoir que le PSG peut avoir, c'est que le PSG se fait éclater par l'air de Leipzig. 4 buts. Et donc, au bout d'un moment, ça n'arrive pas vraiment bien. Et surtout, ils ont perdu Mat ou Messi Bucé. On ne sait pas s'il sera là contre le PSG. Si Mat ou Messi revient, à mon avis, il ne sera pas 100%. Donc, Messi Mat ou Messi revient, il sera vraiment diminué. Et ça peut être une bonne chance pour le PSG. Donc, je le disais dans le série que dans ce match, il a fait tourner. Mais ce n'est pas vraiment bénéfique puisque en termes de confiance, le PSG est arrivé là. Ils n'ont pas vraiment trop de confiance. Puisque c'est bien de gagner un match. Là, tu arrives en compétition et t'as rassuré. Sauf que le PSG arrive avec peu de confiance. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt envie de dire c'est un match nul de mérité puisque le PSG est quand même de l'air moyen pour aller se battre. Après, pas très matérosation. Comment est-ce qu'on a par rapport à ce match ? Il ne s'est même pas encore fait. J'espère être abonné, d'artiver la cloche, d'indication pour nous remarquer dans les prochains vidéos. Tu vois, c'est la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.